Sous-titrage Société Radio-Canada de planter des graines et de voir l'évolution de tout ça. Je jardine avec le petit prince et il y a même une carte pour colorier. Côté américain, un quatrième printing pour le Ultimate Spider-Man numéro 1, juste avant le cinquième printing. Dépêche-toi. Cette semaine, le livre cool que je trouve, en tout cas, c'est comme un livre de Spawn. Ça fait Spawn 2099. Sauf que, en fait, ça commence en 2107. C'est passé ça. Mais, quelqu'un qui est pas dans l'univers de Spawn ou qui est dans l'univers de Spawn, mais quelqu'un qui est pas là-dedans, pis que tu veux pas partir à compléter des séries incroyables, bien, Rat City, un autre univers complètement différent, un nouveau personnage, mais avec les bases de Al Simmons. J'avais promis que je vous en parlerais quand je l'avais reçu. Je voulais le lire, je l'avais amené avec moi, mais en allant visiter mes parents, il était dans mes bagages, et ma mère, qui l'a entrevue, s'est proposée de vous en parler. Bonjour. Je m'adresse à toutes les clientes et à tous les clients de la boîte à BD de Laval. Je me présente. Mon nom est Gisèle. Je suis la mère de Jean Marquis, et je suis ici pour la promotion d'une BD spéciale. J'aime beaucoup... C'est une histoire vraie. J'aime beaucoup les histoires vraies. Ça s'appelle La malédiction des Berniers. Les auteurs Yves Martel, scénariste, et le dessinateur Yvan Ginevra, tout gravitent autour du fleuve. L'histoire se passe dans les années 50, alors que la besogne dans tous les domaines n'était pas facile. De génération en génération, on a travaillé dur. C'est une oeuvre de mémoire. C'est une histoire très prenante. Des familles gaspésiennes, des marins réputés vous feront vivre des aventures incroyables. C'est une tragédie. Le bateau n'est jamais revenu. J'ai vécu de bons moments, des difficultés, la vie ordinaire croit dans ce temps-là. Une fois la lecture terminée, une foule de renseignements s'ajoute pour satisfaire votre curiosité. La bouée de sauveteur a été trouvée seulement comme preuve de noyade, comme preuve de disparition. À la fin de la BD, vous pouvez trouver une documentation sur les deux auteurs. Alors, le livre s'appelle La malédiction des Berniers. Bonne lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! De retour dans 85, on a fait virer le moteur, je ne l'ai pas montré parce qu'on l'a déjà fait sur la caméra. Là, on a... On retourne à la base. Il y a plusieurs années avant la pandémie, on avait changé la pompe à gaz. C'était testé. Avant la mètre, ça marchait. Là, ça ne marche plus qu'on l'a mis dedans. On recommence à la base. Le relais de la pompe à gaz. On va tester ça, mais avant, checker si la fille ne faisait pas sauter. Ça serait juste ça. Ça serait fou. C'est sûr que ça ne sera pas ça. On a retiré le relais de la pompe à gaz qui était en-dessous du siège du conducteur. Là, il y a quatre pins. Il y a deux pins qu'il y a du courant, un et deux. Les deux petites pins qui sont là. Quand ça se met, il y a du courant qui passe là-dedans. Trois et quatre ferment et passent le courant à pompe à gaz. C'est ce qu'on est en train de tester. Jérôme tient le relais, voir si ça passe. On voit sur le meter le courant qui passe. Moi, je mets le un puis Hugo met le deux. On entend le clic et là, il n'y a pas de courant sur le meter. En théorie, le relais fonctionne. Il fait clic, mais en dedans, il est pété parce que le courant ne passe pas. Fait qu'on va aller acheter un relais. On espère que c'est ça. Comme ça, on n'aurait pas besoin de redescendre la tanque à gaz.